Eh gros, faudrait qu'on trouve un truc à faire pour notre tour, non ? Et tu pensais à quoi du coup ? Bah je sais pas, une blague ou la chute c'est que je te frappe et tu finis la tête dans le mur ou la poubelle, tu vois. Et si on faisait une chanson ? Non, c'est un peu nul et euh... Non, vraiment, c'est un registre là. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours pas de calme. On a essayé de pixel arter, mais c'était trop laid, on les a enterrés. Hey, salut à tous, eh oui, on est de retour pour vous jouer un 78 tours. Mais c'est pas ça la réplique, c'est on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non mais t'as pas compris, c'est une blague que je fais là. Ah bon ? Bah oui, c'est quoi un 78 tours ? Ah oui, 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 78 tours. Bref, aujourd'hui, on voulait parler de l'OST d'un jeu qui aura bercé mes premiers pas de joueurs. Comment on va faire rentrer ça dans une seule vidéo ? Et sans doute un peu ceux du gigolo que vous entendez derrière. Hey ! Mais c'est sans faire des blagues de mauvais goût, le jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est bien entendu Rayman. Véritable icône et anomalie dans le catalogue des jeux de plateforme sortis dans la seconde moitié des années 90, c'est avec MediVille un des premiers jeux que j'ai eu. Jeu bien de chez nous et créé par une icône française du jeu vidéo, il a aussi une bande originale à la fois très courte et pourtant assez incroyable. Aux côtés de Stéphane Bélanger, Didier Lord, Nathalie et Frédéric Drouet, Rémy Gazelle aura composé une OST à la fois avec Jay-Z et participant incroyablement bien à la mise en place de l'univers cartoon de Michel Ancel et de son équipe d'Ubisoft. Et plus que n'importe quel autre aspect, c'est son univers qui donne un charme incroyable à ce jeu de 95. Du 1er septembre 95. Oh mon dieu. Ha ! Le jeu est plus vieux que toi ! Bref, si on met à part Rémy Gazelle, c'est parce qu'il a composé quelques musiques marquantes dont on voulait vous parler. Il en aurait apparemment composé 12 sur 19 pistes officielles, même s'il y en a effectivement un peu moins d'une cinquantaine en réalité. Quand bien même, ces 12 compositions pour le jeu sont d'une incroyable justesse, même si encore une fois, elles sont assez courtes. De la musique du scorpion aux sonorités et mouvements très orientaux, à la trèque jazz Blazing Brass qui accompagne certains niveaux du monde incroyable de la musique, il y a quelques pépites, à moins que la nostalgie me joue des tours. Encore 78 ? Comment ça ? Bah 78 tours. Non mais ça a rien à voir là ! Oui bon bah je sais plus moi ! Et on aurait bien parlé de Blazing Brass, mais... Non, me dis pas que t'as pas réussi ! Bah c'est pas l'envie qui me manquait d'aller jusque là, mais le jeu a assez mal vieilli. Ouais c'est ça, casu ! Mais en somme c'est pas bien grave, parce que Rémy Gazelle a aussi composé une super musique qui se nomme First Steps, et qui n'est pas très loin dans le jeu. Pour pas dire au début ouais ! Et justement, c'est là que cette musique a beaucoup d'importance, pas tant dans le jeu, mais plutôt personnellement. Bien évidemment, il s'agit de la première musique qu'on entend une fois qu'on a pris le contrôle de notre démembré Rayman. Toute cette première zone sert de tutoriel très bien ficelé, sans autre accompagnement que la musique et son univers graphique. Les instruments choisis rappellent la candeur et la bienveillance, et n'est pas un bosquet tout ce qu'il y a de plus accueillant. La musique se permet au long de sa minute et 9 secondes de poser son rythme, puis de le faire repartir de plus belle. Et cette dualité se retrouve aussi dans le pont qui gagne graduellement en intensité avant de repartir sur le motif principal de la musique, enrichi de quelques instruments. De ce rythme changeant, on retrouve à mon sens l'idée qu'il faille aller à sa propre allure pour avancer. Ainsi, si les parties rythmées symbolisent l'avancée, le calme représente le temps qu'il faut pour passer un obstacle. Et une fois tous franchis, même les plus périlleux, l'avancée recommence, enrichie d'une connaissance supplémentaire sur le jeu. Waouh, je pensais pas qu'on pouvait en dire autant sur une musique au final assez anecdotique. Si Rayman est un jeu assez dur sur certains passages, on peut dire que son intro et tutoriel font une incroyable entrée en la matière. Ça n'excuse pas les quelques défauts du jeu, mais force est de constater que ça reste un monument du jeu vidéo jusque dans sa musique. Attends, t'es en train d'essayer de justifier pourquoi t'es pas allé plus loin que le niveau 4 ? Petit aparté sur un autre ton, bien plus triste que cette vidéo, puisque Rémy Gazelle, le compositeur de cette musique, est décédé le 26 mai dernier. Si le cancer a eu raison de lui, cette vidéo était une excuse pour rendre hommage à un homme qui aura inconsciemment marqué mon enfance. Rémy, avec les autres compositeurs et toute l'équipe de Rayman, est pour beaucoup dans mon passif de joueur. Avec ses musiques qui soutiennent un univers incroyable, cet homme a participé au premier pas de quelques enfants et au perfectionnement de quelques adolescents et adultes dans cet incroyable domaine qui est le jeu vidéo. Alors je voulais adresser mes condoléances à sa femme, sa famille, ses proches, et surtout lui dire merci. Merci Rémy, pour le peu et en même temps l'immense que tu as apporté à beaucoup de joueurs. Sous-titrage ST' 501